Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Genshi Impact. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas forcément de contenu spécial pour les vidéos et tout ça, puis j'ai eu des périodes où je jouais plus ou moins. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo parce qu'on arrive dans un moment où beaucoup de joueurs commencent à atteindre la R40 et même certains l'ont déjà dépassé et s'approche de la R45. Donc peut-être que ceux qui sont déjà à la R45 et qui ont déjà pas mal exploré les artefacts, cette vidéo n'aura pas forcément d'utilité pour vous et vous apprendra pas grand chose. Pour ceux qui sont très près de la R40 et qui vont, salut ce boobie, et qui sont en train de se rapprocher justement de la R45 et qui commencent à se poser des questions sur les artefacts, cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et vous aidera à pas vous tromper, à essayer de pas dépenser trop de ressources pour faire vos tests et ça permettra peut-être de vous aider à optimiser votre farming. Alors la première chose à savoir sur les artefacts, donc déjà c'est qu'il y en a de différents niveaux, donc il y a bien sûr les artefacts 1, 2, les étoiles, donc ceux-là on va pas en parler, il n'y a vraiment aucun intérêt, les artefacts sont juste là pour booster les autres artefacts. Alors déjà pour monter un artefact, il n'y a pas 36 solutions, si vous voulez renforcer un artefact, vous allez devoir utiliser d'autres artefacts pour monter en XP, donc ça il faut le savoir, c'est en consommant des artefacts que vous allez pouvoir monter en XP vos propres artefacts. Alors pour avoir des artefacts, il y a plusieurs solutions, la première c'est tout simplement de farmer les artefacts dans les donjons, donc ça va vous donner pas mal d'artefacts qui vont être utiles pour monter des artefacts qui vont vous intéresser, donc ça on en reparlera un tout petit peu plus tard. Il y a une autre façon aussi, j'ai appris que toutes les 24 heures, il y a une route qui se reset, oui ça coûte une blinde en mora, on me dit aussi dans l'oreillette, merci Kirouf, donc effectivement ça coûte très cher aussi en mora de monter des artefacts, donc pour aussi farmer les moras de temps en temps, mais il existe également une route en fait, tout simplement il y a des endroits où vous verrez, il y a des petits, vous vous baladez, il y a des trucs qui sont brillants, des petits points brillants dans des coffres, en fait quand vous cliquez dessus, ça va faire pop soit de la nourriture mais aussi des artefacts. Donc regardez sur internet, moi je suis tombé dessus par hasard, j'ai pas retenu le lien malheureusement, mais il existe une route qu'on peut faire tous les 24 heures et qui représente à peu près 30 000 d'XP d'artefacts, donc il y a 30 points différents où on peut ramasser des artefacts dans le jeu, alors je sais, il faut taper sur internet, ça doit se trouver, moi je suis tombé dessus par hasard, mais il y a une route apparemment où il y a des artefacts qui repopent tous les 24 heures et ça vous donne à peu près 30 000 XP d'artefacts tous les jours. Donc ça peut être une solution si jamais vous voulez vraiment vous investir à fond dans le jeu et avoir des très bons artefacts, ça peut être une solution pour avoir beaucoup d'XP d'artefacts. Continuons, donc en parlais des artefacts de niveau, alors comme vous voyez il y a plusieurs niveaux d'artefacts, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un artefact peut atteindre au maximum le level 20, tous les artefacts ne peuvent pas arriver jusqu'au level 20, tout simplement il n'existe que les artefacts 5 étoiles qui peuvent atteindre le level 20, un artefact 4 étoiles ne pourra atteindre que le level 16, et un artefact 3 étoiles ne pourra atteindre que le level 12, donc clairement oui, un artefact 5 étoiles va logiquement être au dessus d'un artefact 4 étoiles parce qu'il va quand même avoir 4 levels en plus, et sur la stat principale va y avoir une différence, sur les stats secondaires aussi un petit peu, mais par contre ça ne veut pas dire qu'un artefact 4 étoiles peut ne pas avoir de meilleurs substats, parce qu'il y a plusieurs stats, comme vous pouvez le voir, il y a la stat générale, donc qui est l'attaque 311 sur certains artefacts, et les stats secondaires, donc on peut en avoir jusqu'à 4 substats, on va appeler ça, 4 substats, et sur ces substats, ben là on peut vraiment avoir de tout, donc de l'attaque, de la défense, recharge d'énergie, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités, on va switcher PV en pourcentage ou en flat, défense pourcentage flat, dégâts critiques, recharge d'énergie, on peut avoir aussi les maîtrises élémentaires, voilà, attaque, défense, PV, dégâts critiques, et taux de critique, voilà, il existe à peu près tous ces systèmes, alors là j'espère ne pas dire une bêtise, mais j'en ai toujours pas vu, on peut pas trouver de dégâts électro en substats, alors dans le chat, si jamais il y en a un qui peut me dire que je me trompe, parce qu'il l'a déjà vu, ben n'hésitez pas, mais en tout cas sur tous les artefacts que j'ai farmés, j'ai trouvé que de l'attaque, du taux de critique, du dégâts critiques, la maîtrise élémentaire, du défense, et des PV en substats, c'est les seuls substats que j'ai vu pour l'instant, maîtrise élémentaire, je sais pas si je l'ai dit, et ils existent tous en flat et en pourcentage, voilà, les dégâts, c'est bien ce que je disais, donc dégâts électro, géo, et tout ça n'exitent que en main stat, et pas en substats, voilà, donc les substats, il va falloir orienter par rapport à ce que vous voulez sur un perso, si vous jouez un perso tanky, ben vous allez peut-être chercher plus des substats avec du PV, de la défense, ou un healer, pareil, beaucoup de healers marchent avec leur PV, donc on va chercher plutôt des PV, ou des trucs comme ça, si vous jouez un perso dégâts, ben peut-être que vous allez chercher soit de la défense, d'attaque, du dégâts critiques, ou du taux de crit, le pourcentage est mieux, en tout cas en PV, ça c'est sûr, parce qu'au vu de la quantité de PV, le pourcentage va être meilleur, au niveau de la défense, je pense que le plat est meilleur, tout simplement parce que la défense, ben comme vous voyez, en artefact, j'ai 262 de défense, donc un pourcentage, 2% de 262, ça ne va pas être beaucoup, par contre clairement, si vous prenez 32 défenses, sur un substat, ben c'est beaucoup, pour 262, ça représente un gros pourcentage, en défense, t'es sûr, Kirou, vu la stat de la défense, je ne suis pas sûr à 100%, pour l'attaque, je pense que c'est mieux en pourcentage, pour les PV, c'est sûr à 100%, pour la défense, j'ai un petit doute, il faudrait faire les calculs, mais là, j'ai 37 de défense, là, je n'ai que 13, certes, 8% de 260, par exemple, ça fait un peu moins, donc là, en l'occurrence, un 37 de défense, va être mieux qu'un 8%, donc ça dépend, ça va dépendre un peu, de votre défense de base, la 5,8% en défense, ben, ce n'est pas intéressant, je pense qu'en défense, quand même, si vous avez une grosse table de défense, vu que la défense, elle n'est pas énorme, je pense qu'il y a des chances que la défense soit quand même plus intéressante en flat. D'accord, pour ceux qui se battent vraiment en défense, ce combo, voilà, ça dépend de la quantité que vous avez, bien sûr, plus votre stade de base en défense sera élevé, plus le pourcentage, c'est parce qu'il se base vraiment sur la défense, de toute façon, on prend des items, main stat, défense, pourcentage, donc ça peut, oui, voilà, donc voilà, le pourcentage peut être intéressant, bien évidemment, si la stade de base est élevée, si elle est basse, le flat va être meilleur, donc voilà, donc en gros, sur les artefacts, comme je vous ai dit, alors pourquoi c'est plus intéressant d'avoir un artefact 5 étoiles aussi, un artefact 5 étoiles peut avoir 5, 4 subs stats d'entrée, donc ça veut dire que quand vous avez fermé les artefacts, vous avez deux possibilités sur les 5 étoiles, donc attendez, on va se mettre, plutôt ici, il sera plus facile, hop là, donc voilà, donc quand vous commencez avec un artefact 5 étoiles, vous pouvez, alors c'est très rare, mais avoir jusqu'à 4 subs stats d'entrée sans l'avoir évolué, donc voilà, la preuve, ils sont très rares, mais vous pouvez commencer à 4 subs stats, donc c'est assez énorme, je vous expliquerai un petit peu pourquoi c'est un avantage d'avoir déjà 4 subs stats plutôt que 3, bon déjà, vous savez à quoi vous attendre, il n'y a pas de surprise quand vous allez monter l'artefact, donc vous n'avez pas besoin de consommer de ressources pour monter, même si ce n'est pas très grave parce qu'on récupère à peu près quand même 80% de la ressource dépensée qu'ils voulaient utiliser, c'est-à-dire qu'imaginez vous montez votre artefact au niveau 4, si les subs stats ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours utiliser cet artefact pour en monter un autre, vous perdez 20% à peu près des ressources acquies, investies, mais ça reste toujours correct. Un artefact 4 étoiles, de base, donc au niveau 0, d'après ce que j'ai vu, ne peut pas avoir 4 subs stats, donc de base, il n'aura que 3, voire il peut descendre jusqu'à 2, donc voilà, donc en gros, quand vous commencez sur un artefact 5 étoiles, vous êtes entre 3 et 4 subs de base, quand vous commencez sur un artefact 4 étoiles, vous êtes entre 2 et 3 subs, donc clairement, oui, les 5 étoiles sont largement supérieures aux 4 étoiles, c'est pour ça que je vais revenir à ça, on vous conseille d'attendre l'AR45 pour commencer à farmer. Pourquoi l'AR45 ? Parce que vous allez me dire qu'à partir de l'AR40, on peut avoir des 5 étoiles dans les donjons, c'est totalement vrai, mais à partir de l'AR45, on vous garantit un artefact 5 étoiles quand vous parmez un donjon, ce qui n'est pas le cas en 4 étoiles, c'est-à-dire que si vous commencez à farmer les artefacts à partir du niveau 40, pardon, à partir du niveau 40, tout simplement, vous allez consommer beaucoup de stam et pas forcément avoir beaucoup de 5 étoiles, des fois, vous pouvez faire 5 donjons d'affilée et pas drop 1 5 étoile, donc ça fait que vous utilisez beaucoup de stam pour ne pas commencer votre recherche, donc moi, ce que je vous conseille, c'est que sur vos main DPS, à partir de l'AR40, vous commencez à lui chercher un set, un set, donc par exemple, moi, j'ai Keking et je me suis monté un petit set colère pour Keking dès que j'ai atteint le niveau 40 pour que ma Keking ait clairement un avantage et ça m'aide à avancer dans le jeu, par contre, je suis en train d'attendre l'AR45 pour aller chercher vraiment le set qui m'intéresse, c'est-à-dire que pour l'instant, on en parlera un petit peu après, mais les substats que j'ai sur ma Keking, les stats principales et les substats que j'ai sur ma Keking, ce n'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Je vais vous le présenter un tout petit peu après, mais ça, je vais attendre l'AR45, c'est-à-dire que le conseil que je vous donne, à l'AR40, vous farmez un set pour votre perso principal et vous ne faites pas trop les difficiles sur les stats et les substats, à partir de l'AR45, vous pouvez commencer à spammer les donjons d'artefacts et à faire votre difficile sur les substats qui vous intéressent. Voilà pour les conseils. Alors maintenant, parlons un tout petit peu plus des artefacts. Donc comme je vous l'ai dit, un artefact, on ne va parler que des 4 et 5 étoiles, les 3 étoiles, je ne pense pas que ça valge le coup de les monter, peut-être un tout petit peu au début du jeu, mais je ne suis même pas sûr. Je pense que les 3 étoiles sont surtout des consommables. Les 4 et 5 étoiles, eux, commencent à être intéressants à monter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez monter un artefact, vous allez à chaque niveau soit avoir un substat en plus, soit, enfin à chaque niveau, à certains niveaux, soit avoir un substat en plus, soit améliorer à un substat. Alors je m'explique. Donc par exemple, oula, j'ai fait une petite boulette, voilà, j'avais désectionné. Donc je vais m'expliquer. Donc tout simplement, quand un artefact va être au niveau 0, donc comme là par exemple, là il a 2 substats. Alors il faut savoir que les substats vont avoir une amélioration ou un nouveau à partir du niveau 4, au niveau 8, au niveau 12, au niveau 16 et au niveau 20. C'est-à-dire que tous les 4 niveaux, vos substats vont subir une évolution. Il y a 2 évolutions différentes. La première, c'est tant que vous n'êtes pas à 4 substats, à chaque fois que vous allez, par exemple, si vous commencez à 2 substats, au niveau 4, vous allez avoir un nouveau substat et au niveau 8, vous allez avoir un nouveau substat. Et à partir du niveau 12, vous allez commencer à améliorer vos substats. C'est-à-dire qu'au niveau 12, 16 et 20, vous allez subir 3 évolutions de substats. C'est-à-dire que les stats de vos substats vont augmenter. Et ça, ça peut être super intéressant. C'est pour ça que je disais justement qu'un 5 étoiles qui commence avec 4 substats va être super intéressant, surtout si les 4 substats vous intéressent, tout simplement parce que vous allez subir 5 améliorations de substats. Donc 5 améliorations, c'est quand même pas mal, sachant que des fois, c'est le même substat qui peut être amélioré 2 ou 3 fois. Ça reste aléatoire, ça reste de la RNG. Mais avec un peu de chance, vous pouvez vous retrouver avec des substats vraiment très élevés et très insane. on peut penser à attaque plus 11%. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une scène, je n'ai pas encore assez fermé. Mais on peut se retrouver avec des très bons substats. Défense 18%, donc ça, ça a été amélioré. Donc voilà. Vos substats peuvent s'améliorer. PV 21% en substats, c'est quand même pas négligeable. 21% de PV en plus, il ne faut quand même pas lésiner là-dessus. C'est quand même un bon substat. Donc voilà. Donc pourquoi c'est plus intéressant de commencer avec 4 substats ? Parce que vous allez avoir forcément une évolution beaucoup plus importante. Après, si vous avez un 5 étoiles avec 3 substats qui vous intéressent de dingue, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas très bien. C'est plutôt pas mal. J'ai des subs attaque pour cent, 20, critique 27%, dommage. Donc on peut avoir des très bons stops comme je disais. Donc je reprends où j'en étais. Désolé. Donc voilà. Si vous commencez avec un artefact qui a 4 subs, vous allez subir 5 évolutions. Si vous commencez avec un artefact qui a 3 subs, ça va être un petit peu moins bien parce que déjà, il y a un substat que vous ne savez pas ce que c'est qui va apparaître. Donc ça peut être très positif comme très négatif des fois. Ça peut être vraiment celui-là que vous n'intéresse pas. Mais vous perdez une évolution. Donc forcément, je pense qu'un item qui a de base d'un artefact qui a de base 4 substats qui vous intéressent de ouf sera beaucoup plus fort qu'un 1 qui n'aura que 3. Bien évidemment. Mais après, à partir d'un artefact qui n'a que 3 substats, ça peut devenir un très beau artefact. Donc il ne faut pas non plus négliger. Si vous avez un artefact 5 étoiles avec 3 très bonnes substats, montez-le. Voilà au niveau des subs. Voilà la fameuse défense flat qui pop sur l'item parfait. Donc sur un DPS, vous avez par exemple vous cherchez du dégâts, du taux critique et de l'attaque. Vous avez les 3 substats et le 4ème c'est un défense. Mais forcément, c'est un peu triste. Surtout si les améliorations qui suivent améliorent la défense et pas le reste. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc sur les substats, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc comme je vous l'ai dit, on peut trouver de l'attaque, du PV, de la défense, du taux de crit et du dégâts de crit et la recharge et de la maîtrise élémentaire. Voilà les substats qui existent. Donc n'essayez pas de chercher les autres. Elles n'existent pas. C'est les substats que vous pourrez trouver sur tous les artefacts. Au niveau des artefacts, il existe 5 artefacts différents. Donc on va appeler la fleur, les plumes, les sabliers, les coupes et les diadèmes. Donc c'est les 5 artefacts qu'on a différents dans le jeu. Donc un set se comporte c'est 5 artefacts. Si vous buildez votre perso, il vous faudra 5 artefacts. Alors il y a des différences entre chacun de ces artefacts, bien évidemment. Ils ont certaines particularités. Donc on va les faire petit à petit. Premièrement, la fleur, donc la fleur, l'avantage, c'est que vous n'allez pas vous prendre la tête sur la stade principale. Elle est unique. Toutes les fleurs, ça sera forcément du PV flat. Vous n'avez pas d'autre solution. N'essayez pas de trouver une autre stade principale sur la fleur. Vous perdrez de l'énergie pour rien. La fleur peut uniquement être en PV flat. Donc la fleur, il n'y a vraiment que les substats qu'il va falloir travailler dessus et trouver ce qui vous intéresse. Les plumes, c'est pareil. La stade principale est identique à tous. C'est de l'attaque flat. Donc au niveau 20, n'importe quelle plume aura maximum 311 d'attaque. Voilà. Je n'ai pas de cadre. Je ne sais pas le cadre jusqu'à quel il monte. Là, je suis au niveau 13. Il faudrait que je monte au niveau 16. Je n'ai pas envie de dépenser des ressources pour ça. Désolé. Mais la plume montera peut-être un petit peu moins haut, donc 205. Enfin voilà, c'est 311 d'attaque maximale et les PV maximum, c'est 4780. 3571 pour un 4 étoiles. Donc ces deux artefacts sont presque les plus faciles à trouver parce que vous n'avez vraiment que les substats à trouver, les substats qui vous intéressent. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec la stade principale qui peut éventuellement changer. 232 d'attaque pour une plume 4 étoiles au niveau 16. Merci de l'information. Donc voilà. Donc il y a quand même une différence de quasiment 100 d'attaque en plate. Ce n'est pas négligeable. Donc quand même encore, je vous le dis, les 5 étoiles sont vraiment au-dessus des 4 étoiles. C'est indéniable. Passons aux sabliers. Donc les sabliers, alors lui, complètement différent par rapport aux autres, mais par rapport aux deux premiers, les sabliers, vous pourrez trouver plusieurs choses dessus. c'est-à-dire que vous pourrez trouver de l'attaque. Je vais vérifier un petit truc. Je crois qu'on peut trouver de l'attaque flat aussi. Non, c'est que du pourcent. Non, c'est que... Oui, c'est que du pourcent, pardon. Donc voilà, tout est en pourcentage. Donc sur les sabliers, vous trouverez de l'attaque, des PV, de la défense en pourcentage. Vous trouverez également maîtrise élémentaire et recharge d'énergie. Vous ne trouverez que ça sur ces stades principales du sablier. Donc en général, sur un DPS, on va aller chercher bien évidemment de l'attaque. Sur un tank, on va plutôt aller chercher DPV. Éventuellement, sur un perso support qui cherche à faire pas mal de réactions, qui est là pour créer des réactions, peut-être plus de la maîtrise élémentaire. A voir si ça peut être viable. Je n'ai pas encore fait assez de tests pour ça. Là, je ne suis pas là pour vous faire de l'optimisation. Ça, on verra plus tard quand j'aurai fait mes tests et que j'aurai plus d'informations. Là, je suis là vraiment pour vous aider et vous permettre de ne pas vous tromper dans les items que vous allez chercher. C'est-à-dire que pareil, sur les sabliers, si vous cherchez des dégâts élémentaires du critique, vous n'en trouverez pas. Donc ne cherchez pas. Sur les sabliers, forcément, on va aller chercher de l'attaque pour les DPS et après, surtout des PV peut-être pour du tanking. Vous avez également la recharge d'énergie et la maîtrise élémentaire qui peuvent aller plus sur des persos support. Voilà pour les sabliers. Au niveau des coupes, donc eux, les coupes, alors eux, c'est vraiment celles qui vont être les plus intéressantes en général pour les DPS parce que c'est sur les coupes que vous pouvez trouver les dégâts élémentaires. Donc vous pouvez trouver les attaques, la DPV et la défense comme celle d'avant. Vous ne pouvez pas trouver maîtrise élémentaire et recharge d'énergie, mais vous pourrez trouver des dégâts élémentaires en pourcentage. Je pense par exemple à cette coupe que j'ai mis sur mon Tartaglia qui donne quasiment 35% de bonus de dégâts hydro. Donc je pense que c'est vraiment l'item par excellence. Merci Titan pour l'abonnement. C'est très sympa. Merci beaucoup. Donc ça va être sur cet item qu'on va forcément le plus se casser la tête parce que vraiment, pour moi, c'est un des items phares des DPS en tout cas. Par exemple, moi, ma Kicking, il va falloir qu'à partir du niveau 45 que je try-yard pour trouver ma petite coupe en colère de tonnerre. Donc l'artefact que j'ai choisi, t'inquiète, t'inquiète Titan, ça n'avait pas de souci. Donc l'artefact que j'ai choisi pour ma Kicking, donc le 7, on en parlera un tout petit peu après. Mais en tout cas, voilà, là j'ai deux attaques 46%, c'est loin d'être dégueulasse, mais ce que je vais vouloir aller chercher, c'est du dégât électro bien évidemment sur ma Kicking qui devrait sonner aussi dans les alentours de 40-45% en 5 étoiles, sachant que là, on est déjà à 35% quasiment, on ne devrait pas être loin des 45% de dégâts élémentaires. Donc celle-là, clairement, c'est les coupes, ça va être, je pense, les plus recherchées et ça peut être sur celle-là où on va trouver les dégâts qu'on a besoin pour nos DPS. Et on va finir sur les Diadèmes. Donc les Diadèmes, pareil, eux aussi ont une grosse particularité, donc comme tous les autres, ils ont, oui, il y a également les dégâts physiques, pardonnez-moi, j'ai aussi oublié ça, merci Kirou. Donc dans Dégâts élémentaires, c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais les dégâts physiques aussi, c'est-à-dire que si vous jouez un perso 100% dégâts physiques et qu'il ne fait pas beaucoup de dégâts élémentaires, bien évidemment que les dégâts physiques vont être méga intéressants. Je rappelle que le pourcentage de dégâts physiques va impacter vos dégâts sans éléments, c'est-à-dire que quand vous faites des dégâts, alors vous avez sûrement dû remarquer, au moment où j'attaque un mob, vous avez plusieurs couleurs. Le blanc correspond aux dégâts physiques. Si jamais vous tapez en électro, vos dégâts vont être violets, en cryo, vos dégâts vont être un peu bleus. Non, c'est quelle couleur les cryos déjà ? Je ne sais plus, j'ai un doute. L'eau va être bleue, le feu va être rouge, le géo va être jaune, bleu ciel, le cryo, les dégâts vont être bleu ciel. Donc voilà, chaque dégâts vont avoir une couleur, donc en tout cas, pour ça, effectivement, sur les coupes, il y a aussi des dégâts physiques. Alors j'en avais une en plus, bonus de dégâts physiques, je ne sais plus où aller, j'en avais trouvé une, donc voilà, mais vous voyez, bonus de dégâts géo, hydro, électro, vous pouvez trouver un peu tout ce que vous voulez. Et donc pour finir, les diadèmes, donc les diadèmes, pareil aussi, ont une particularité, donc attaque, PV, défense, comme les trois précédents, maîtrise d'élémentaire qui revient sur les diadèmes, mais c'est là où je pense que ça va être pareil, les plus recherchés, parce qu'il n'y a que sur ce, le soin, donc sur les diadèmes, on peut trouver du soin, donc je vais voir si j'en trouve un bonus de soin, donc voilà, donc clairement, oui, un bonus de soin, clairement, si on joue à une healer comme Barbara ou des persos comme ça, ça va être clairement la stade principale qui va nous intéresser, donc le bonus de soin qui va être très fort sur les diadèmes pour tous nos healers, mais également, le dégâts et le taux de critique. Le dégâts et le taux de critique qu'on peut trouver uniquement sur les diadèmes, donc pareil, là par contre, on va falloir faire des choix, autant l'attaque, on va peut-être pas les mettre sur le diadème parce qu'on peut le mettre sur le sablier et qu'on l'a aussi sur la plume, par contre, quand on va vouloir chercher soit du taux de critique soit du dégâts de critique, le diadème va falloir être super intéressant pour ça. Donc voilà, clairement, pour faire un petit résumé global, chaque artefact a ses principales substats et on va forcément aller chercher celles qui nous intéressent, donc on va falloir travailler sur la synergie par rapport à ça, donc est-ce que je cherche de l'attaque, de la maîtrise alimentaire, du soin, du dégâts, du taux de critique, tout ça, ça va être votre style de jeu, ça va être votre façon dont vous voulez setup votre personnage, mais clairement, il va falloir, quoi qu'il arrive, mettre en place votre building par rapport à ça. Pour finir, donc j'ai fait déjà pas mal d'informations, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, c'est un petit peu, bon, je me suis préparé un petit texte à côté, mais voilà, j'ai le chat qui réagit, qui m'aide beaucoup, donc c'est cool, j'essaie de ne pas trop me perdre parce qu'il y a beaucoup d'informations à passer, on va finir juste par le set, donc c'est-à-dire qu'il faut, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte, il existe des sets, c'est-à-dire que si vous combinez des artefacts du même genre, donc le même genre, tout simplement, voilà, vous avez les différents qui sont ici, donc là, c'est tous les sets qui existent, donc chaque set va amener des bonus passifs à votre personnage qui ne pourront pas évoluer, c'est des bonus fixes, le set vous les donne et vous ne pourrez pas les améliorer, mais c'est des bonus qui ne sont pas négligeables, chaque personnage, mais par rapport à sa façon de jouer ou à la façon dont vous jouez, vous allez avoir des sets différents que vous pouvez avoir, alors les sets se comportent de plusieurs façons, de deux façons, donc par exemple, c'est par deux pièces ou par quatre pièces, donc c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités, donc quand vous allez build un personnage, clairement, il y a deux solutions, la première, c'est si le set quatre pièces, donc par exemple, là je joue Colère du Tonnerre sur Keking, donc j'ai un set deux pièces qui me confère un bonus dégâts électro de 15%, et j'ai mis mon set quatre pièces qui augmente les dégâts infligés par surcharge, décharge électrique et supraconductivité de 40%, donc lorsque je déclance les réactions alimentaires et j'ai mon temps de récupération de compétences élémentaires qui est réduit de une seconde en plus, donc c'est-à-dire que j'augmente mes dégâts et en plus, je récupère plus vite mes compétences. Donc moi, qui aime beaucoup jouer avec mes compétences et avec les réactions élémentaires, j'ai choisi ce set sur ma Keking, donc il existe un autre set qui peut aller plutôt pas mal sur Keking qui est dompteur, qui lui, au niveau 2, vous donne 40% de résistance aux dégâts électro et au set quatre pièces va vous donner 35% de dégâts sur tous les persos qui sont affectés par électro, donc très fort face à Keking, par exemple sur son ulti et tout ça, ça va énormément booster les dégâts de votre ulti, donc il y en a qui aiment bien la jouer en dompteur. Moi, je suis plus dans la réaction, j'aime beaucoup ce système de réaction, donc je pense que je le mets plus en avant avec ce set-là. Je pense que les deux sets sont viables ou même qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Il existe une autre façon de setup ces persos, c'est-à-dire que imaginez, vous n'avez pas forcément un set quatre pièces qui vous intéressent, mais par contre vous avez deux sets de deux pièces qui peuvent être intéressants. Alors là, attention, c'est du pifomètre que je vous dis, je ne dis pas que ça peut être viable, ça se trouve, oui, mais par exemple, imaginons, j'ai envie d'avoir les 15% de dégâts électro sur ma caking parce que ça m'intéresse, donc du coup, je mets deux pièces de colère de tonnerre. Et à côté, j'ai envie de mettre rideau de gladiateur parce que la pièce de deux sets va me donner 18% d'attaque. Donc du coup, je vais mettre deux pièces de colère qui vont me donner 15% et deux sets qui vont augmenter de 18% mes dégâts. Donc du coup, je vais avoir 15% de dégâts électro en plus et 18% d'attaque en plus. Donc ça, ça peut être une solution. On peut très bien combiner deux sets différents parce que le set de deux pièces vous intéresse et que vous ne trouvez pas de sets quatre pièces vraiment super optiques pour votre personnage. Voilà, comme on dit dans l'autre acte, tout à fait viable et même très conseillé. Deux pièces gladiateur et deux pièces colère. Donc ça peut être une façon de la jouer. Ça peut être très viable, très conseillé, je ne sais pas. Je n'ai pas fait les tests donc je ne pourrais pas savoir. Je pense qu'on reparlera plus tard dans une autre vidéo. Mais moi, je pense que plus tard quand j'aurai bien travaillé sur les setups et fait des tests, moi je ferai des petites vidéos sur mes personnages favoris en vous montrant le set que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Mais n'ayant pas, en n'étant pas à R45 et n'ayant pas un nombre d'artefacts incroyable, je n'ai pas fait de test. Donc je ne me permettrai pas de vous dire ouais, ce set fait plus de dégâts que celui-là parce que je n'en ai aucune idée pour l'instant. En plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a certes le set qui va changer les dégâts que vous faites mais aussi tous les substats. Donc c'est-à-dire que limite pour faire un test viable entre deux différences de sets, il faudrait presque avoir les substats identiques pour ne pas être faussé par les substats. Parce que ça se trouve qu'il y a un set qui va être beaucoup plus fort parce que les substats vont être meilleurs. Donc des fois, comme on le dit, ça se trouve que ça peut être plus viable de mettre deux comme ça et deux comme ça parce que vous avez des substats qui collent beaucoup mieux et qui augmentent la puissance de votre perso. Ça aussi, il va falloir le prendre en compte. Il y a les sets qui vont être importants mais il y a les substats. Donc si vous avez un double set, donc ça veut dire sept deux pièces de tonnerre et sept deux pièces de gladiateur qui se combinent super bien, bah oui, c'est pas déconnant de le faire. Donc il va falloir prendre, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur les artefacts, les sets, les substats, les sets principales, ce qui fait vraiment que ça donne une possibilité énorme dans vos choix et dans votre façon de construire votre personnage. Donc c'est là où je trouve beaucoup d'intérêt le late game de Genshin Impact. Ça va être dans cette recherche d'artefacts qui peut être frustrant, attention, parce que ça peut être frustrant. On peut farmer pendant des jours et pas avoir les stats qu'on veut. Donc il y a quand même un côté RNG qui va pouvoir sûrement frustrer des joueurs. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment de l'optimisation. Je pense que déjà quand vous avez un set 5 étoiles avec déjà les stats principales qui sont corrects et qu'il est full niveau 20, vous avez déjà un personnage qui quand même envoie du bois. C'est quand même un très bon personnage. Si vous avez une team de 4 persos niveau 80 avec full set monté à 20 avec les sets qui vous arrangent et les stats principales que vous aimez bien, vous avez quand même une équipe très compétitive et qui va sûrement pouvoir taffer très dur. Donc n'oubliez-le pas. Après, c'est sûr que si vous voulez la perfection et avoir le perso qui fait les dégâts in scène comme pas d'autre il y a sur Genshi, bien sûr qu'il va y avoir le côté frustration parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir ce que vous voulez. Par exemple, on me dit dans mon chat quelqu'un qui est un peu frustré, ça fait 3 semaines qu'il essaie d'avoir une coupe avec des dégâts physiques en pourcentage. C'est un échec pour lui. Donc voilà. Donc forcément, il y a un côté frustrant mais même s'il y a un côté frustrant, n'oubliez pas que pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas que ce soit ça qui vous empêchera d'avancer dans le jeu. C'est bien sûr un plus, c'est bien sûr un côté un peu fun dans le recherche du team building mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, avec un set correct, des stats principales qui vous font plaisir et des stats pas trop dégueulasses, avoir déjà un perso plutôt compétitif. Mackay King qui est niveau 80 et qui a un set un peu à l'arrache, je n'ai même pas trouvé encore mon dégât électro sur cela. Là, je joue en PV alors que ça serait clairement plus intéressant d'avoir un taux ou un dégât critique en plus, peut-être même le taux parce que j'ai un taux critique très très bas. Ici, l'attaque, c'est plutôt intéressant. Ça, l'attaque et PV, je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, je suis loin encore d'être au petit mais Mackay King fait très bien le travail. J'ai pu avancer dans les abysses parce que finalement, en ce moment... le truc le plus dur, ça reste les abysses un peu, atteindre le level 12 des abysses qui n'est vraiment pas facile. C'est un peu l'objectif de tout le monde sachant qu'il faut savoir que je ferai peut-être une vidéo sur les abysses plus tard pour vous donner quelques conseils. Dites-moi si ça vous intéresse cette vidéo, vous donner des conseils comment moi je suis arrivé jusqu'au niveau 9 avec une team... Je ne suis pas ouf, je ne vais pas vous mentir. Regarde la dé... Donc là, hop, là, pardon. Je vois, je n'ai rien à cacher. Bon, je dérive un peu là mais voilà. Donc, je vais y arriver. Voilà. Donc là, j'ai Kaking 80, j'ai Xiangling 60, Venti 70, Barbara, Tartaglia, Chongyun, Diona, Xingqiu, voilà. Fischl 50 et Bennett 50. Donc, Fischl et Bennett, des niveaux 50, je les ai utilisés dans mes teams abysses pour vous dire. Donc voilà, je n'ai pas des compots de flou. Regardez mes persos, à part Tartaglia, Barbara et Kaking qui ont un set un peu correct et voilà. les autres persos, ils n'ont pas d'attaque, pas de PV. Enfin, c'est assez ridicule. Donc voilà. Et ça ne m'a pas empêché d'arriver quand même à passer, en tout cas, jusqu'au niveau 8. Donc vraiment, l'Abyss jusqu'au niveau 8, c'est intéressant. Après, ça devient vraiment du lead game où là, il va falloir travailler un peu plus sur nos compositions et sur nos artefacts. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que c'est forcément faire l'Abyss, il faut le faire parce qu'à partir du niveau 9, en fait, le niveau 9 au niveau 12 sera réinitialisé tous les certains temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gemmes, pardon, j'ai perdu le nom, des primogèmes, voilà. Vous pouvez dropper des primogèmes en réussissant à 3 étoiles, par exemple, et ces primogèmes seront réinitialisés tous les certains temps. Donc c'est plutôt intéressant de faire cet abyss. Je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous expliquer comment j'ai atteint le niveau 8 et après, à vous de voir pour plus loin pour l'instant. Juste un dernier truc pour finir sur les artefacts, donc j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions. Il y a un artefact qui a une petite particularité, donc peut-être que certains l'ont loupé, mais en fait, vous allez me dire ouais, en fait, il y a un artefact qui ne sert à rien presque parce qu'on a un set 2 étoiles, enfin un set 2 pièces, un set 4 pièces et en fait, on a un cinquième qui finalement, peu importe le set, on s'en fout un peu. C'est vrai, on a un cinquième qui ne sert à pas à grand chose parce que peu importe le set, ça n'aura pas d'impact. Donc limite, il y a un cinquième, on peut faire en sorte de se concentrer juste sur la stat principale et la substat, peu importe son set. Donc ça, c'est une vérité, on a besoin que de 4 pour faire un set, enfin 2 sets ou un set de 4. Donc il y a un cinquième, il peut venir de n'importe où, on s'en fout. Le seul intérêt, ça sera la stat principale et la substat. Mais par contre, il faut savoir qu'il existe quand même un petit artefact qui donne la possibilité d'avoir un set, une pièce. Et donc, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais voilà, j'en parle aujourd'hui si ça peut vous servir. Je vais voir si j'en ai. Alors, ils s'appellent, c'est des sacrifieurs. Je n'en ai pas vraiment. J'ai du tout ces utilisés. Donc voilà, c'est des sacrifieurs, hydro, pyro, électro, cryo. Alors, je n'en ai pas malheureusement. C'est un peu triste. Mais c'est sur les diadèmes. Donc, sur les diadèmes, il existe une pièce. J'essaie de la trouver. Je ne pense pas que j'en ai. J'ai dû les jeter. Malheureusement, c'est triste. Je vais voir si je peux la trouver autrement. Mais il existe une pièce, en fait, qui est un set une pièce, tout simplement. Attendez. Je suis désolé. Petit imprévu. Non, non, t'inquiète, c'est gentil, je vais trouver une façon de leur montrer. J'ai peut-être une petite idée. Voilà. Donc, voilà ce genre de set. Donc, le sacrifier hydro. Donc, pour l'instant, il existe sur plusieurs settenues. Donc, tout simplement, c'est sur les diadèmes. Donc, sur les diadèmes, vous allez pouvoir avoir un petit item. Donc, pour l'instant, qui existe apparemment qu'en 4 étoiles, je ne l'ai pas encore vu en 5 étoiles. Donc, il faut voir s'il sortira un jour en 5 étoiles. Donc, certes, ça vous réduit un peu votre puissance du personnage parce que vous descendez sur un 4 étoiles. Par contre, ça réduit la durée des effets hydro subis. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un mob qui vous met un effet hydro, au lieu de durer, par exemple, on va dire 10 secondes, ça réduira de 40%. Donc, il ne durera que 6 secondes. Voilà un exemple. Je ne pense pas que ce set complètement broken. Loin de là. Je ne pense pas que pour l'instant, en tout cas, dans le jeu, dans le moment où on est, on n'a pas vraiment de soucis de tanking et tout ça. On ne nous a pas encore donné en difficulté au point de nous demander d'avoir un perso tanking devant qui encaisse bien les attaques et d'avoir de switcher sur nos persos DPS rapidement pour faire des dégâts. On n'a pas encore cette mécanique de combat qui est en place. Donc, je ne pense vraiment pas que ça soit intéressant de les utiliser. Je le dis parce qu'il faut le savoir qu'il existe ce set. Encore, ça réduirait les dégâts d'hydro. Je pense que ça serait vraiment fort. Mais réduire le temps d'effet, je ne trouve pas ça très très fort. Mais je tiens quand même à le dire si jamais vous avez envie d'essayer ou quoi que ce soit. Mais sa faiblesse pour l'instant, c'est qu'il n'existe pas en 5 étoiles. Je le trouverai uniquement en 3 et 4 étoiles. Donc ça, c'est une faiblesse. Donc je pense que vraiment, il vaut mieux se faire un set de 4. Et sur le cinquième, mettre ce qui vous intéresse en stade principal et en substat et vous aurez vraiment là votre meilleur personnage possible. Voilà, je voulais juste vous le mettre en avant. Donc le set hydro, il existe aussi pour le pyro de mémoire. Voilà, donc si on va voir ici, vous avez le même en pyro. Enfin voilà, vous avez en quelques... Je ne sais pas, il existe peut-être en gé... Non, il n'existe pas en géo, vous voyez. Ah d'ailleurs, hop, il n'existe pas en géo, il existe dans quelques... Voilà, en électro aussi. Il existe dans quelques façons, cryo, et il n'existe pas en animo. Donc voilà. Donc il n'existe que dans quelques systèmes. Mais je pense que... Voilà, c'était juste pour vous le dire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment gamebreaker et que ce soit utile de les farmer. Voilà, tous les tips, sauf géo et animo. Ce sera plus simple, être plus facile. Voilà, voilà. Alors je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau des artefacts. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme je vous l'ai dit, je referai des vidéos plus tard sur différents artefacts qui pourraient être utiles sur différents personnages, pourquoi pas. Juste un petit dernier truc pour terminer. Parce que c'est bien de le savoir. Donc il faut le savoir que pour l'instant, il y a des personnages qui ont des sets vraiment très puissants. Donc on parle justement aux électros qui ont le set Colère de Tonnerre et Dompteur de Tonnerre qui vont très bien sur les persos électro. On peut penser aussi, alors je vais les chercher un petit peu, désolé, donc à celui-là qui est pour les personnages feu. Donc pareil, qui vous donne un set donc Sorcière des Flammes qui va être très puissant sur les persos feu. Et vous avez aussi Sage de la Traverse. Donc c'est un peu l'identique, c'est un peu le truc identique quasiment à l'autre. Il y a des petites différences sur ce set-là par rapport à Colère de Tonnerre. Mais vous avez donc en feu, vous l'avez. En tonnerre, vous l'avez. Vous avez également un set pour les persos... Donc vous avez ici pour le perso vent. Alors ici, vous avez un set très intéressant pour Venti. Donc le set Anemo qui offert des dégâts Anemo et augmente les dégâts infligés par dispersion de 60%. La résistance élémentaire des ennemis est réduite de 40% pendant 10 secondes selon le type élémentaire de dispersion. Donc celui-là est très très fort ce set sur Venti. Tout simplement, vous savez que Venti, quand il lance sa tornade, ça crée énormément de dégâts dispersion. Et donc voilà. Donc clairement, ce set, c'est pour moi le set par excellence pour un Venti. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous avez ce set aussi qui est très intéressant pour les healers, Amour Chéri. Donc moi qui ai le set pour l'instant, celui-là, on vous le donne quand vous avancez dans le jeu. On vous donne un set complet d'Amour Chéri avant que vous puissiez les farmer. Donc moi, j'ai mis ce set sur ma Barbara. Mais voilà, c'est le genre de set qu'il faudra farmer pour vos healers. Donc voilà. Donc pour l'instant, vous avez donc pour Venti un très bon set. vous avez un très bon set pour les persos feu, un très bon set pour les persos électriques. Les autres persos, pour l'instant, sont plutôt joués en set. Pardon. Je vais trouver le terme où je vais aller voir. En set. Je perds du nom. Je suis désolé. En set gladiateur, voilà. Donc pour l'instant, les autres persos sont plutôt joués en set gladiateur. Par contre, il y a des nouveaux sets qui vont arriver dans la version 1.2 qui arrive le 23 décembre. Donc c'est bientôt. Donc qui seront les sets hydro et les sets cryo. Donc les persos hydro et cryo auront leur set également. Donc on aura le set pour les dextros, pour le feu, pour les hydro, les cryo et la nemo. Il nous restera juste les géos qui n'auront pas de set pour l'instant. Donc voilà. Voilà, voilà pour un peu le tour. J'espère que tout ça vous sera très utile. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à passer sur le live. Ça sera avec plaisir qu'on pourra se mettre en vocal si c'est complexe en discuter. Les géos l'ont déjà. Oula ! J'ai fait un gros misplay. Oulala ! J'ai dit une grosse bêtise. Et oui, ce donjon que je n'ai jamais été dedans. Effectivement. Donc voilà. En fait, j'ai fait ma grosse bêtise mais à coup le pas. Merci le chat. Voilà. Les géos ont déjà leur set. ce qui rend bien sûr les persos comme Ningyang très forts aussi je suppose. Donc les géos également ont leur set. Autant pour moi. J'avais complètement oublié ce... C'est simple. Je ne suis jamais rentré dedans. Je ne vais pas vous mentir. Tout simplement, je n'ai jamais joué de perso géo. Donc je ne suis jamais rentré dans ce donjon et je n'avais jamais fait trop gaffe à ce qu'il y avait d'ailleurs dedans. Magro is bad. Je suis désolé mais à coup le pas. Donc voilà. À partir du moment où les hydros et les cryos vont arriver, tous les persos auront leur set à eux. En attendant, c'est vrai que pour l'instant je pense que les sidros et les cryos sont plutôt joués en gladiateur. Malgré que ces sets existent et sont très forts, le set gladiateur reste très fort et donc vous pouvez très bien jouer votre personnage en set gladiateur et jouer en dégâts physiques. Il y a certains personnages qui se jouent très bien en dégâts physiques avec un set gladiateur. Voilà. Donc désolé pour cette petite mise sur la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous sera utile les informations. Donc merci pareil à mon chat d'avoir participé et d'avoir posé des questions ou donné des informations qui sont précieuses aussi. Autant, on est toujours plus efficace en groupe que solo. Personne n'a la connaissance de tout malheureusement. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions en commentaire ou n'hésitez pas à passer à nous faire un petit coucou sur le live. Ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Bonne nuit, bonne nuit. Ciao, ciao.